Unité 5. Sécurité routière et code de la route. Semaine 23 et 24. Communication et actes de langage. Conseillé et recommandé. Page 148. 149. Que vois-tu sur cette image ? Je vois un professeur avec ses élèves. Où se trouvent ces personnages ? Ce professeur et ses élèves sont dans une classe. Que s'est-il passé ? Pourquoi à ton avis ? Il leur parle d'un accident. Un élève s'est fait renverser par une voiture. Décrivez-moi cette scène au tableau. Il s'agit d'un enfant victime d'un accident de circulation. A votre avis, pourquoi cela est-il arrivé ? Parce que l'enfant n'a pas fait attention au traversant. L'enfant n'a pas respecté le feu de signalisation. Écoutez, mes enfants. Je vous recommande de faire très attention quand vous êtes sur la voie publique. Marchez sur le trottoir et jamais au milieu de la chaussée. Merci. Qu'est-ce que vous nous conseillez, monsieur ? Je vous conseille de faire attention aux voitures et aux motos. De ne pas vous hasarder sur la chaussée quand il y a des véhicules. Bien sûr, monsieur. Mais ça ne suffit pas. Merci. Oui, vous avez intérêt à être très attentif et vigilant quand vous traversez une chaussée. Traversez toujours sur le passage pour piétons. Moi, si j'étais à la place de cet enfant, j'aurais attendu que les voitures passent. Le mieux serait de respecter le code de la route. Qui sont ces personnages ? Il s'agit d'un professeur et des élèves de sa classe. De quoi est-il question ? Il parle de l'accident d'un élève. Quelle question pose le professeur ? La question est, dites-moi de qui il s'agit. Pourquoi l'enfant est-il victime d'un accident ? Parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. Quels conseils le professeur donne-t-il aux élèves ? Il leur conseille de faire attention, de ne pas s'hasarder sur la chaussée quand la route est bondée. Que leur recommande-t-il ? Il leur recommande de faire très attention quand ils sont sur la voie publique et de marcher sur le trottoir mais jamais au milieu de la chaussée. Sous-titrage Société Radio-Canada